Quand on parle des chefs d'entreprise, des professionnels, on a coutume de dire qu'ils sont moins sensibilisés finalement à leur retraite, à leur préparation. C'est pas qu'ils n'y portent pas d'importance, mais en fait ils ont une préoccupation majeure qui est le développement de leur entreprise, de leur activité. Ce qui peut amener finalement les conseillers à moins leur en parler, moins les aider à la préparer. Pourtant quand on discute avec eux, quand ils s'intéressent à leur retraite, ils ont trois préoccupations majeures. La première c'est comment faire pour générer un maximum de revenus tout au long de leur carrière. Donc comment ils gèrent leur carrière ? Quels choix ils font en termes de statut social ? Est-ce qu'ils sont salariés, non salariés ? Est-ce que c'est fixe toute la durée ? Est-ce qu'ils perçoivent des dividendes ? Est-ce qu'ils prennent des revenus immédiats ? Est-ce qu'ils prennent des revenus différés ? Donc tout un tas de questions qu'ils ont à gérer tout au long de leur carrière. Deuxième préoccupation majeure c'est leur outil de production. Comment faire en sorte que cet outil de production, qu'est leur entreprise, leur fonds de commerce, soit le plus développé possible pour mieux le céder demain à terme et en tirer un capital ? Et puis la troisième préoccupation, et qui ne saute pas aux yeux finalement des salariés, quand on est chef d'entreprise c'est que lorsqu'on pense retraite, on pense d'abord à ses salariés et donc à la pérennité de l'emploi de leurs salariés. Et puis pour un chef d'entreprise, pour un professionnel, dans ses préoccupations par rapport à la retraite, il a une très forte corrélation entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel. Ça veut dire quoi cette corrélation ? C'est qu'il a capacité en tant que chef d'entreprise de protéger son patrimoine privé des aléas qu'il pourrait avoir dans son cadre professionnel. Typiquement il peut décider de rendre sa résidence principale insaisissable aux yeux des créanciers s'il y avait des difficultés au niveau de l'entreprise et de son développement. Donc il a deux leviers. Il a tous les leviers qu'on peut utiliser en tant que salarié, que ce soit investir, placer, épargner sur des projets de retraite. Et puis il a tous les leviers qu'il a à titre professionnel pour développer son entreprise, augmenter le capital de cette dernière, voire même y positionner des revenus et des montants qui sortiraient de la fiscalisation traditionnelle. Premier élément de vigilance à avoir, c'est d'avoir une vision à long terme lorsqu'on pense à sa retraite. Alors c'est difficile quand on est chez une entreprise, on est en train de créer sa boîte et je dis aujourd'hui, commencez déjà à réfléchir aux impacts que chacune de vos décisions vont avoir demain sur votre retraite. Que vous soyez en phase de création, de développement, d'internationalisation, systématiquement pensez à votre retraite derrière. Finalement vous avez trois maîtres mots à avoir en tête en permanence, c'est votre capacité d'anticipation, la stratégie que vous menez et le contrôle des actions que vous allez conduire. Et puis deuxième élément de vigilance finalement, c'est d'avoir une vision patrimoniale de votre retraite. A chaque fois, c'est de se dire, ce que je fais, est-ce que je vais pouvoir le monétiser ? Ça veut dire quoi monétiser ? C'est, est-ce que je suis en capacité de revendre mon entreprise ? Et est-elle revendable ? Est-ce que la manière dont je vais acquérir les locaux de mon patrimoine professionnel, je peux les transformer pour les céder à mes enfants par exemple ? Ou tout simplement les positionner dans une structure sociétale pour en tirer des revenus locatifs derrière ? Est-ce que la manière dont j'ai perçu mes revenus est suffisante pour mes cotisations de retraite ? Et puis enfin, c'est avoir une stratégie, je dirais, d'une manière globale de ce qu'on va faire pour se poser les bonnes questions au moment où on devra percevoir un capital. Comment je le place et dans quel but je le place ? Et puis dernier élément, c'est des logiques qu'on n'a pas toujours, mais quand on est chef d'entreprise, on a la chance d'avoir la capacité parfois de revendre à soi-même pour dégager du cash et de faire finalement ce qu'on appelle un démembrement de sa propre société. Je crois que là, on a un levier important dans la stratégie qu'on peut conduire pour tirer bénéfice de son investissement professionnel et de jouer pleinement de sa retraite. Bien entendu, il n'y a pas une stratégie unique pour tout le monde. La stratégie de retraite d'un professionnel ou d'un chef d'entreprise, elle doit être réalisée au cas par cas et se préparer tout au long de la vie professionnelle. Les patrimoines privés et professionnels d'un chef d'entreprise sont extrêmement liés. La loi PACTE a d'ailleurs simplifié les dispositifs existants en permettant de disposer d'une solution unique à la fois sur la sphère privée et sur la sphère de l'entreprise. Il est donc extrêmement important d'être bien accompagné. Les banquiers privés ont un rôle central car ils interviennent à la fois sur la sphère privée et sur la sphère professionnelle. Ils permettent de déterminer quel est le meilleur équilibre et les meilleures stratégies économiques, fiscales et juridiques. Il peut s'agir par exemple de mettre en place une épargne salariale au sein de votre entreprise pour optimiser ses revenus et préparer ses projets de retraite. Ils pourront également vous conseiller d'investir dans la pierre ou de diversifier vos placements pour bénéficier d'un maximum de solutions. Ils peuvent de manière plus générale vous conseiller tout au long de votre vie active dans la gestion de votre entreprise et par exemple dans l'opportunité de salarier ou non votre conjoint ou votre conjointe au sein de l'entreprise. En synthèse, une retraite réussie est une retraite qui aura été préparée, planifiée au sujet de laquelle vous aurez été conseillé. Et ce conseil, vous le trouverez au sein des équipes de la Caisse d'épargne. Sous-titrage Société Radio-Canada